bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour le l'ouverture d'un d'une boîte pas pokémon ce coup ci mais miracle battle kardas donc dragon ball voilà donc la boîte elle est là je vous l'avais déjà présenté brièvement sur ma présentation de début d'année voilà bon on va pas perdre de temps on va ouvrir tout de suite la boîte donc cette ouverture se fera en deux temps je vais donc ouvrir la moitié et puis et puis l'autre l'autre moitié ça sera pour une autre vidéo alors ça toujours les cartes japonaises j'adore on va voir ça comme ça donc là on a un petit un petit présentoir avec un petit autocollant là je crois qu'on peut le décoller puis on place sur on le place donc ça nous présente quoi donc là on voit d'autres d'autres cas d'autres collections donc des classeurs et puis des cartes gold on dirait un qui sont à priori comme bonne bonne tête bon allez on va mettre ça de côté donc là on va prendre on va prendre ces paquets là voilà l'autre on fera ça dans une autre vidéo allez bon comme je vous le disais sur comme je vous le disais sur les autres vidéos donc ça on a des cartes communes on a par contre des super cartes brillantes moins brillantes voilà on va découvrir ça ensemble si vous voulez bien pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce genre de collection alors on va passer on va faire ça comme ça bon là c'est un peu comme sur les cartes pokémon on a une petite présentation de la collection donc ça c'est pareil je les garde vous voyez on est sur 48 cartes priori et là on est on est on est voilà bah ça reprend un petit peu ce qu'on avait sur le le petit flyer bon on va poser ça sur le côté allez c'est parti oh bah tout est à l'envers donc on va prendre ça bon je suis pas forcément spécialiste des dragon ball bon après j'ai comme tout le monde vu beaucoup de dessins mais on connaît celle on connaît trunc on connaît son goku on connaît krillin alors là on est avec notre ami vegeta avec vegeta ensuite on est sur des temps que je crois que c'est beau et sans goku alors la numéro 2 sur 85 85 cartes ok donc sur le lot donc là on était voilà c'est ça on a différentes cartes là vous voyez on a sur la trunk ça veut pas mais bon sur la trunk on est sur bon y'a une petite un co voilà donc ce sont des communes et des peu communes donc pareil petite pub tac tac ah ok bon donc là vous allez voir une belle carte donc là waouh il a pris un bon coup on dirait beau qui est bien ravagé aussi et voilà donc là on est sur une carte rare ça j'adore 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 ce genre de cartes je trouve ça vraiment et encore c'est pas les plus belles il y en a d'autres vous allez voir vous allez vraiment aimer ça donc c'est 18 semble-t-il oh j'ai un truc de mémoire pour lui donc voilà krillin et nos petites bestioles envoyé par celle ok allez on continue donc alors on va prendre ça 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 ah voilà on va passer sur du lourd donc donc là on passe sur de la super rare alors comme vous pouvez le voir ça brille c'est toutes les couleurs bleu rouge vert honnêtement ça c'est vraiment de la carte magnifique donc là vous voyez super rare la 9 sur 85 celle-ci je la mets de côté sang gohan tortue géniale hop ok on est vraiment sur du des très belles cartes je sais pas ce que vous en pensez euh donc ce qu'on va faire on va faire ça comme ça plutôt alors on va faire celle-ci celle-ci alors c'est une rare et brille aussi elle va rejoindre les autres y'a euh Tenshinhan Vegeta un cyborg Krillin ah là ils sont un peu un peu morts ok n'hésitez pas à laisser des commentaires et surtout si vous avez des cartes que vous voulez voir absolument faites le moi savoir rapidement donc ça on vire alors j'éteins ah super celle-là donc là on est sur une super rare également de toute façon je vous ferai un petit récap à la fin des cartes pour vous rendre un peu compte de ce qu'on a comment ça peut comment ça peut j'ai un trou de mémoire sur ce nom de ce mec-là hop et alors ok ah celle-là est pas mal aussi ah celle-là on est sur une super rare à temps ça c'est super ça j'adore ça c'est super 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 bon après on est sur de la commune donc on va retrouver un peu comme dans toutes les collections de toute façon des doubles des doubles et des doubles bon ça fait partie un peu du jeu on ouvre un paquet sur l'ensemble généralement bon on a des doubles à échanger à revendre voilà encore une rare plutôt ah celle-là elle est belle j'aime bien celle-là bon celle-là on l'a déjà vue ok allez encore trois boosters tac donc notre ami Piccolo à Végéta en super guerrier donc en rare Krillin Piccolo Sanguan et nos amis les tanks ça commence à s'accumuler tout ça ah Freezer on l'est pas encore vu tiens Krillin ah super celle-là super rare Sangoku ça on l'a vu ça on l'a vu ok Krillin aller dernier booster on va peut-être tomber sur une très rare on va voir alors ce qui est intéressant sur ces cartes japonaises c'est que on n'est jamais déçu vraiment bon là on est sur une rare honnêtement quand on ouvre là sur sur les dix paquets que j'ai ouvert il n'y a pas de quoi être déçu honnêtement j'adore c'est bon tout japonais de toute façon tout ce que japonais j'adore et puis on finit sur un petit Végéta voilà donc on se retrouve tout de suite pour la récap allez à tout de suite bon bah on se retrouve pour la récap de cette petite ouverture donc je les ai mis sous pochette et donc on commence par les rares cartes rares qui brillent comme les autres bien évidemment cartes vraiment très sympa bon dans cette ouverture je n'ai pas encore de double concernant les rares ou les super rares voilà donc là on passe sur les super rares donc on est sur du SR voilà donc s'il y a des cartes qui vous intéressent que j'ai en double n'hésitez pas à me contacter et là donc la carte la plus importante de cette première ouverture première partie voilà donc on voit bien la différence au niveau de la la brillance des cartes c'est vraiment autre chose voilà donc je vous invite à laisser un petit commentaire si vous avez des cartes qui vous intéressent contactez moi n'hésitez pas également à aller sur voir sur le site internet pour me présenter vos collections collection de cartes à collectionner bien évidemment voilà bon n'hésitez pas à ciao à plus tard à plus tard